L'hypertension artérielle, le diabète et la transfusion sanguine, ce sont les trois nouvelles pathologies qui renforcent le panier de soins de la CMU qui en comptait déjà 170. L'annonce a été faite lors d'un séminaire qui a regroupé les acteurs de la CENAM le 28 juillet 2023. Ce qui vient s'ajouter au panier de soins de la CMU, c'est l'hypertension artérielle, le diabète et la transfusion sanguine. Pour le bien des pauvres, on pratique dès que le décret sera diffusé au journal officiel et que la liste des médicaments qui sont couverts dans le cadre de ces pathologies sera établie. Les professionnels de santé seront informés, ainsi que les pharmaciens et les populations pourront donc aller se soigner et bénéficier des prestations qui sont prévues dans ce décret. La direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie rassure que tout est mis en œuvre afin de répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous avons 741 médicaments qui sont disponibles dans les opérations pharmaceutiques privées. Mais dans les départements qui, malheureusement, sont dépourvus de pharmacie, il y a 242 produits pharmaceutiques qui sont disponibles dans les établissements sanitaires publics qui sont mis en place par la NPSP. Plusieurs centres d'enrôlement de la CMU seront déployés dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada